Bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Osée, 4 au verset 6. C'est un passage que nous avons déjà partagé, mais j'ai encore eu à cœur ce soir de revenir à ce sujet, même pour moi-même aussi. Osée 4 au verset 6, je lis à la version du sommet. « Oui, mon peuple périt faute de connaissances, parce que vous, mes prêtres, vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublie, guérez vos enfants. » Bien-aimés, nous avons déjà parlé sur ce qui est de la connaissance. La connaissance, c'est le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Et notre Père nous dit que nous périssons. Il parle de son peuple. Il dit que son peuple périt faute de connaissances, parce que nous ne connaissons pas. On passe du temps dans des prières parce que nous ne connaissons pas. Et lorsque je lis le mot connaissance, c'est un nom féminin qui veut dire, le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. On ne connaît pas la parole de Dieu. On ne sait même pas s'en servir. Mais moi qui parle, je ne sais pas m'en servir. Raison pour laquelle je péris. Je passe de prière en prière. Je passe de programme en programme. Mais je n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Ce soir, bien-aimé, ce n'est pas que je viens de te parler, je me parle à moi-même. J'ai toujours dit, lorsque je viens ici, ce n'est pas spécifiquement pour toi que je dis, mais c'est pour moi-même. Ça me parle, ces paroles. Sans la connaissance, nous ne pouvons rien. Bien-aimé, celui qui détient la connaissance est comme un Dieu. Celui qui détient la connaissance est un maître. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu former des disciples parce qu'il avait de la connaissance. Et de cette connaissance, il voulait en partager avec les autres. En lisant dans le livre de Matthieu 28 au verset 19, le Seigneur nous dit, je le touche à la version de Sommeur, « Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a un point capital pour verset 20. Il dit, « Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prêts, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur dit, « Apprenez-leur. » Ça veut dire quoi apprendre ? C'est acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Il a apporté sa parole. Et si on ne sait pas s'en servir, on ne sera pas là à être paloté, ici et là, à passer des prières en prière, des prières en prière, sans résultat bien-aimé. Et ce que je constate aussi, nous sommes nombreux à aimer les prières. Lorsque je vois les programmes qui se passent au niveau des réseaux sociaux, des différentes chaînes YouTube, avec les pasteurs de Renan que nous connaissons, lorsque les gens se mettent à prier, beaucoup de personnes se connectent parce que tout le monde cherche la prière. Tout le monde a un problème. Tout le monde fait recours à la prière. Ce matin, je t'ai entendu, je t'ai dit, la prière n'annule pas l'ignorance. Lorsque tu es ignorant de quelque chose, ce n'est pas le fait de prier que l'ignorance partira. Tu dois acquérir de la connaissance. Tu dois comprendre quelque chose. Tu dois connaître. Sans ça, ça ne serait pas possible. Raison pour laquelle Dieu dit, ils périssent, je péris, parce que je ne connais pas. Tout est écrit dans ma parole, mais je n'ai pas le temps de le dire. À cause de quoi ? Parce que le pasteur X, le pasteur Y, ramène un autre évangile avec des interdictions qui n'existent pas dans la Bible. Comme je me limite à la prière et le pasteur m'impose des mains parce que j'ai un souci. Deux fois, je me sens guéri parce que le pasteur a prié pour moi. Nous recourons derrière les prières, mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas le Dieu de grâce, de paix et d'amour. Christ est de constater. C'est écrit dans les Écritures. Jésus dit, « Allez dans tout, allez dans tout le monde entier. » Il dit, « Allez, faites des disciples parmi tous les peuples. » On ne peut pas faire des disciples si on n'apprend pas à ces disciples-là les pratiques. La meilleure pratique, ce n'est pas la prière. Bien-aimés, la prière est un moyen pour tout un chacun de nous d'être en communion avec le Dieu de grâce. Pour tout un chacun de nous d'être en communion avec Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Donc nous devons de temps à autre et tout le temps même être en communion avec notre Père. Pas seulement pendant les heures de prière, de culte, pas seulement pour les mercredis, pas seulement les vendredis, pas seulement les dimanches, mais nous devons être en Père, en continu, en fait, en communion avec notre Père. Et malheureusement, nous utilisons la prière dans tous les sens. Et Dieu dit, « Voici ce peuple, ce peuple crève, ce peuple crie à moi, mais il n'y a pas de guérison. » Bien-aimés, observons nos pays, observons nos pays d'Afrique, observons nos Congos, surtout nos deux Congos, par rapport au nombre de prières que les gens émettent tous les jours, la situation de ce pays devait changer. Mais pourquoi la situation ne change pas ? La prière ne suffit pas. Il nous faut de la connaissance pour changer les choses. Il nous faut de la connaissance pour transformer ce bien que Dieu nous a tous donné. Il nous faut de la connaissance pour comprendre notre corps est constitué de quoi. Résemphe pour laquelle je vous dis, « Allez, faites de toutes les nations, allez partout, faites des disciples parmi tous les peuples. » Bien-aimés, le sachant est tranquille, le sachant est à l'aise. Par contre, celui qui ne sait pas est souvent balotté ici et là. Celui qui ne maîtrise pas a du mal même à prendre la parole devant les gens pour s'exprimer. Celui qui ne maîtrise pas, on peut le manipuler facilement, mais celui qui sait, c'est difficile de le manipuler. Lorsque le diable a attaqué notre... Lorsque il a transporté notre Seigneur, il a transporté notre Sauveur, lorsqu'il a transporté Jésus dans le désert, il dit, « Si tu t'as à genoux là, tu te prosternes tous ces royaumes là, tu vois, je te les donne. » Jésus n'a pas prié. Jésus dit, « Il est écrit. » Il connaissait. Il avait la connaissance des Écritures avec lui. Il a piqué le « Il est écrit. » Il n'a pas dit « Rabah, go, 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 go. » Non, il n'a pas prié. Non, il a dit « Il est écrit. » C'est parole contre parole. Parce qu'il connaissait. Il ne connaissait pas la parole, la parole, l'être, mais il connaissait la parole, la parole qui donne la vie. Comme il est écrit, sa parole est esprit et vie. Mais nous sommes nombreux à prononcer des paroles qui ne produisent pas de la vie. des paroles en l'air parce que nos vies ne sont pas en conformité avec le Dieu de grâce. Bien-aimé, cette nuit, si tu es comme moi, si tu es comme moi, et je me suis dit, ça t'aime faire recours à la connaissance de la parole. C'est bien de prier, c'est beau de prier, mais tu dois connaître pourquoi est-ce que tu pries. Tu dois savoir avec qui tu communiques. À cette heure-ci, faisant un tour dans des églises, les gens se mettent à crier comme si Dieu était loin. Les gens osent le ton comme si Dieu était loin. Or, il est là, il est à côté de nous. Est-ce que nous sommes obligés de crier ? Je me suis posé une question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, dans les synagogues, les gens se mettaient aussi à crier comme nous crions ? Est-ce qu'il y avait des troublements de musique aussi comme aujourd'hui ? Nous sommes dans une distraction qui ne dit pas son nom. La connaissance est mise d'un côté. C'est la distraction qui prend l'ampleur. Les gens qui viennent, qui remplissent parce que l'âme est touchée par le son, je ne sais pas, d'un piano. Les gens courent derrière des pasteurs pour que les pasteurs puissent leur poser les mains, mais qui ne se rendent pas compte que le voile a été déjà déchiré. À cause de quoi ? Parce qu'il nous manque de la connaissance. Ce soir, je viens de te partager la pensée qui est dans mon cœur. Fais ce que tu veux, mais si tu ne connais pas, tu es un homme mort. Il y a un dicton en Ingala qui dit le manque de savoir, c'est un demi-mort. Tu dois connaître pour ne pas être manipulé. Si aujourd'hui, le Congo vit la situation qu'elle vit, c'est parce que le Congolais ne connaît pas. le pasteur congolais ne connaît pas non plus. Et donc chacun, en fait, tire à balles réelles sur l'un ou sur l'autre. Je ne te dis pas que prier, c'est mauvais. Je ne te demande pas de ne pas non plus faire recours à la prière, mais je te demande d'avoir de la connaissance que lorsque tu vas prier avec ta connaissance, ta prière aura de l'effet. Parce que tu sais pourquoi est-ce que tu emploies tel mot. Parce que tu sais pourquoi est-ce que tu cries à tel moment. Bien-aimés, la connaissance n'est pas négociable avec le Seigneur. La connaissance n'est pas négociable avec le Seigneur. C'était l'une des recommandations de Jésus-Christ. Il dit baptisez-les, apprenez-les, apprenez-leur à obéir. En nous, il dit apprenez-leur. Donc il faut leur montrer par les études, les livres, ce que moi je vous ai dit. Regardez, c'est inscrit ici. Tu dois apprendre à quelqu'un comment conduire. C'est comme celui qui veut avoir un permis de conduire, qui veut conduire une voiture, qui va à l'auto-école. On apprend à ce dernier comment respecter le code de la route. On apprend à ce dernier comment est constitué un véhicule. C'est de la même façon que Jésus-Christ dit aux disciples, allez, apprenez-leur à obéir à mes commandements. C'est pour ça que dans Oséidie, il dit, dans Oséidie, vous avez oublié la loi de votre Dieu. Où sont inscrites les lois ? Les lois sont mises pourquoi ? Pour que nous puissions les apprendre. Vous avez oublié la loi de Dieu. La loi de votre Dieu. Il dit, moi aussi, comme vous ne voulez plus de la connaissance, vous voulez des bénédictions, vous voulez des choses de ce monde, il n'y a pas de problème. Vous enfoulez. Moi, à mon tour, je vous rejeterai. Bien-aimé, je l'ai entendu dimanche, je crois. Et je me suis dit, oui, Seigneur, effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, l'évangile que nous entendons, c'est l'évangile du bien-être. C'est l'évangile de la possession. Donc, ça veut dire que Bill Gates a déjà atteint le ciel. Bill Gates a atteint le ciel parce que Bill Gates est l'homme. Il est parmi les hommes les plus riches du monde. Aujourd'hui, donc, Bernard Arnaud a atteint le ciel. Bernard Arnaud est à côté de Dieu parce qu'il a tout ce que toi, tu cours pour aller chercher au niveau des églises dites bâtiments. Tu rejettes la connaissance. Tu veux juste obtenir des choses. Nous sommes nombreux à mourir comme des mouches parce que nous ne connaissons pas. On passe du temps derrière la foi. On passe du temps derrière des prières mais qui ne produisent pas des faits. et pour ton dédit une foi sans les oeuvres est une foi morte. Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas. Tu ne cherches pas à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu cherches plutôt des prières. Tu cherches des prières. Tu ne t'associes pas avec nous parce que là-bas, on ne prie pas beaucoup. Là-bas, on parle beaucoup de la parole de Dieu mais on ne prie pas beaucoup. Est-ce que Jésus-Christ t'a dit de prier beaucoup ou d'apprendre la parole de Dieu ? Bien aimé, comprends-moi bien. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Mais je te conseille de prier avec une connaissance. Lorsque tu vas te lever, tu vas te lever, tu diras à Dieu je n'aimerais pas que demain la pluie tombe ou la pluie ne tombe pas aussi. Parce que tu connais ton Dieu et ton Dieu te connaît. Tu connais la parole de ton Dieu. Tu connais les principes de ton Dieu. Tu connais les lois de ton Dieu. Il dit vous avez rejeté la loi de votre Dieu. Et la loi ne peut être annoncée que par une étude. Bien aimé, la connaissance est capitale. La prière n'annule pas l'ignorance. Quitte ta zone de confort. Quitte l'ignorance qui te conduit. Ne sois pas balotté ici et là au travers de différents programmes qui se passent au niveau des chaînes télévisées. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance ne peut être ou ne peut être reçue que par les études bibliques. Prends le temps d'écouter les études publiques. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Et prends le temps de questionner le Saint-Esprit. Bien aimé, rien ne peut passer la connaissance. L'Afrique est manipulée parce que l'Afrique ne connaît pas. Nous avons des gisements de pétrole. Mais nous ne savons pas comment les raffiner. Il n'y a pas de raffinerie sur place. On ne connaît pas. On vient nous prendre nos richesses. On va ailleurs, on transforme et on nous revend encore ça parce qu'on ne connaît pas. Les églises sont remplies au niveau de nos nations. Tous les jours, les gens prient. Tous les jours. Si la prière pouvait changer quelque chose, aujourd'hui, le Congo serait blanc. Je ne sais pas, je ne sais pas, ça pourrait changer en un instant. C'est pour dire que la prière ne suffit pas. Il te faut de la connaissance. Il nous faut de la connaissance pour transformer nos vies. Il nous faut de la connaissance pour transformer nos vies. Il nous faut de la connaissance pour transformer nos nations. Il nous faut de la connaissance pour gérer au mieux nos croyants. La prière simple ne suffit pas à bien aimer. La prière simple ne résout pas tout Bien-aimé, là il ne fallait peut-être pas prier quand tu pries. Là il fallait simplement avoir une connaissance quand tu n'as pas la connaissance. Bien-aimé, je viens te dire cette nuit, ne te laisse pas baloter par des vents d'autantique. Ne te laisse pas baloter. Lorsque j'entends des témoignages, je me dis, oh c'est nul, est-ce que ce n'est pas une publicité ? Est-ce que ce n'est pas des fonds de commerce pour attirer du monde ? Et toi tu te dis, oui, moi aussi Dieu fera. Dieu y fait, il est libre de faire ce qu'il veut, à qui il veut. Dieu ne forme pas des robots. Dieu n'a pas déployé sous la terre des robots. Il doit faire du copier-coller. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Bien-aimé, la connaissance est capitale pour notre Dieu. La connaissance est capitale pour notre Dieu. Et il n'y a qu'un seul moyen d'avoir la connaissance. C'est passer du temps dans la parole de Dieu. C'est passer du temps à apprendre la parole de Dieu. À écouter des prédications qui parlent de la part de Dieu. À écouter des vraies prédications. Pas des prédications qui attisent ton âme à des choses qui ne te ramèneront pas du tout au ciel. J'ai pour habitude de dire ici, ceux qui cherchent l'argent, réveillez-vous, allez travailler. Réveillez-vous, allez travailler, vous aurez l'argent. Celui que je t'annonce aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qu'il va te donner. C'est plutôt une relation entre toi et lui. Mais pour avoir cette relation, il faut connaître ses Écritures. Il faut comprendre sa parole. Afin d'éviter de crier à lui. Il y a des gens qui, quand tu vas dans l'église, qui osent le temps. C'est comme si Dieu était tellement loin. Et pour toi, il dit de rentrer dans sa chambre. Que chacun rentre dans sa chambre. La chambre, c'est quoi ? C'est ton cœur. Que chacun appelle son Père. Que ce Père qui est dans les cieux, entend. Parce que ce Père a fait de sa demeure nos vies, nos corps. Et n'aimer l'ignorance, tu. Et n'aimer l'ignorance est une forme de mort. Et n'aimer, il est écrit, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et plus loin, Jésus-Christ dit, allez-y, faites des disciples. Allez-y, faites des, dans toutes les nations, on va faire des disciples. Nous sommes nombreux à se complaire avec le nom chrétien. Nous ne voulons pas être disciples de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous discipliner. Une journée qu'il nous a donné. Des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire toute cette journée. Nous sommes là, on attend des prières. Ah, faire un tel prix pour moi, je ne me sens pas bien. Mais est-ce que tu ne peux pas commander toi-même à cette journée pour que tu sois en bonne forme ? Et on prie pour moi, parce que je sens que je suis attaqué. Mais pourtant, tu as le pouvoir aujourd'hui. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas dit au pasteur, il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Je vous ai donné le pouvoir. Quoi ? Si tu le savais, tu ne demanderais pas des prières au pasteur. Tu ne demanderais pas des prières à quiconque. Tu te lèverais de là où tu es. Et tu commanderais à la maladie. Tu parleras à ta situation. Tu changeras de direction. C'est quoi la cause ? Parce que tu ne connais pas. Et comme tu ne connais pas, tu es balotté. Et m'aimé ce soir, je vais te partager cette pensée. Sors de ta zone de confort. Lève-toi de ton sommeil. Apprends. Apprends. Il n'y a qu'à apprendre que tu comprendras ce qui tu es. Apprends. Tu sauras que non, tu as un pouvoir inouï. Tu sauras que non, il a tout déposé entre tes mains. Il y a des prières qu'il ne faut même pas faire. Je ferai des prières avec Dieu parce que je veux le rendre grâce. Je fais mes prières pour dire, Père, merci de ce que tu fais. De moi, un homme aussi merveilleux. Dieu, merci de la connaissance que tu mets au-delà de moi. Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Du soleil levant à son couchant. Dieu de grâce, j'ai accompli les tâches que je devais faire aujourd'hui. Merci de la pensée que tu mets au-delà de mon cœur. Je ne passe pas mes journées aérées ici et là. En dehors de mon travail. Merci parce que j'ai accompli ça. Père, merci. Merci pour ta connaissance. Merci pour ta parole. Je te dis merci. Je ne passe pas mon temps à prier. Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, non, moi je le rends grâce à Dieu. Je le rends grâce à ce qu'il est. Pourquoi ? Parce qu'il m'a tout donné. C'est à moi de faire. C'est à moi de me lever. C'est à moi d'agir. La responsabilité n'incombre pas Dieu. Dieu ne pratique pas l'ingérence. Tu passes ton temps dans des prières parce que tu ne sais pas que cette affaire ne demande pas la présence de Dieu. Demande juste à ce que tu puisses te lever là. Que cette affaire ne demande même pas la prière envers Dieu. Ça demande juste à ce que tu changes un certain des habitudes. Et la solution est trouvée. Pourquoi tu traînes là ? Parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas. Bien-aimé, la lettre est Dieu. La lettre est Dieu. Mais l'Esprit qui est derrière la parole de Dieu vivifie. Reveille-toi de ton sommeil, Esprit. Reveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Lève-toi et agis. Parce que le Dieu de grâce t'a déjà donné. Il t'a accordé. Là, il y fait nuit. Je crois par sa grâce, si demain il nous donne l'opportunité de se réveiller encore. Comme il est écrit, voici le jour que je t'ai fait. Voici le jour que je t'ai donné. Il dit, il a déjà dit, que ce jour soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. C'est à moi de dire, oui, il m'a dit que ce jour soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Qu'importe ce qui va arriver, ce jour sera pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Je fais, j'établis un programme en fonction de ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné la journée. Je dois agir maintenant. Parce que le soir, il faut que je me repose. Le soir, je dois me coucher. Et lorsque je veux m'endormir, comme un bébé. Bien-aimé, la connaissance est fondamentale. La connaissance est capitale pour l'enseignement. Nous périssons parce que nous ne connaissons pas. Nous sommes nombreux à asseoir sur des trésors que nous ne maîtrisons même pas. Pasteur Léon, je crois qu'il est temps, dans ce lieu, sur cette plateforme, de plus enseigner, de plus enseigner que de prophétiser. Beaucoup de personnes courent derrière des prophéties. Des prophéties qui n'ont ni tête ni queue pour le chercher la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes courent derrière des prières pour le chercher la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance libère. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance est fort. Si notre Seigneur n'avait pas la connaissance, le diable allait la voir. Lorsque le diable dit, tu peux te prosterner, là je te donnerai tous ces royaumes. Ce serait pour toi. Il dit, il est écrit. J'ai la connaissance. Parce que j'ai vu mon Père le faire. Il m'a appris cette connaissance. Moi je viens à mon tour de vous apprendre aussi cela. Et vous à votre tour, allez-y, apprenez, apprenez à d'autres personnes. Les églises sont remplies pour des prieurs. Les églises sont remplies des prieurs. Des prieurs ont pris pourquoi ? Parce qu'on veut avoir de l'argent. Des prieurs ont pris pourquoi ? Parce qu'on veut avoir le mariage. Des prieurs ont pris pourquoi ? Parce qu'on veut avoir la voiture. Des prières. Donc je me suis dit, mais donc, 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 donc Bernard Arnault a atteint le ciel. C'est le cas, donc Bernard Arnault a atteint le ciel. Bien-aimé, on fait un sommeil. Je n'ai pas grand chose à te dire aujourd'hui. Je crois que je t'en ai déjà assez parlé et répété parfois la même chose. Et je te dis encore pour une dernière fois, la connaissance est capitale pour notre Seigneur. La connaissance est capitale pour notre Seigneur. Tu dois quitter ta zone de confort, à aller plus dans le sens de l'étude biblique, à apprendre, à connaître, à comprendre les mots, à interroger le Saint-Esprit. Parce que Dieu y répond au travers des hommes aussi. Dieu y répond par des hommes. Il peut te parler de naissance, comme il peut te parler derrière un enfant. Il peut te répondre par ton mari, par ta femme. Il est à nous d'être disponibles et disposés, bien-aimés. Laisse que le Seigneur te bénisse cette nuit. Amen.